Ce masque, on peut l'appeler NIMBA, DEMBA ou YAMBAN, ça dépend du village de production. Ce grand masque d'épaule vient de Guinée. Il est très grand, il fait 1,40 m de hauteur et il est lourd aussi, il pèse 60 kg. C'est donc un masque qui était porté pour être montré à l'occasion de différents rituels. Il va protéger à la fois les femmes enceintes, leurs enfants, les accouchements, mais aussi les récoltes. D'ailleurs, si vous regardez le crâne, on voit des signes qui sont incisés et qui font référence au champ labouré. Alors cette sculpture, lorsqu'elle était utilisée par les bagarres, elle a une présence magique. Il a à la fois des éléments féminins, qui sont associés à la fertilité, et à la fois des éléments masculins. Le nez, par exemple, est emprunté à l'oiseau Kalao, et ça c'est un symbole de virilité. C'est un objet qui appartient à l'art sacré. Mais en 1957, avec l'islamisation forcée des populations de Guinée, les tribus ont dû abandonner ces objets. Et alors ce sont les troupes de théâtre, les ballets folkloriques, qui les ont récupérés et qui les ont intégrés dans leurs spectacles, des spectacles profanes. Quand ils ont été découverts par les Européens au début du XXe siècle, ils ont vraiment frappé les esprits. Des personnes comme Henri Matisse, ou Henri Moore, ou Picasso, collectionnaient ces objets, et ça les a profondément inspirés pour l'art des avant-gardes. Cet objet, aujourd'hui, c'est un emblème de la Guinée. C'est un objet qu'il faut imaginer animé au son des tambours, au son des danses, de jeunes filles, mais aussi de danseurs qui agitent des palmes, qui lancent du riz sur cette sculpture. Et dans un musée, il est immobile, comme une statue. Cependant, on ressent la force de cette entité protectrice, qu'on appelle donc NIMBA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada